Dans cette vidéo, il sera question de la recherche du plus grand commun diviseur de deux nombres ou plus à l'aide d'un tableau. Pour bien comprendre cette méthode, il est recommandé d'avoir vu et compris la vidéo sur la méthode des diviseurs et la méthode des diviseurs premiers. Voici un exemple pour trouver le plus grand commun diviseur de 100 et 180 à l'aide d'un tableau. On écrit nos nombres dans la première ligne du tableau. On cherche un diviseur premier commun à 100 et 180. Pour ce faire, on essaie les diviseurs premiers en ordre croissant en commençant avec 2. Puisque 2 divise 100 et 180, on écrit 2 dans la colonne des diviseurs communs. Ensuite, on écrit 50 sous le 100, puisque 100 divisé par 2 égale 50. Et 90 sous le 180, puisque 180 divisé par 2 égale 90. Par la suite, on cherche un diviseur commun à 50 et 90. On commence par essayer de les diviser par 2. On trouve que 2 est un diviseur commun à 50 et 90. On écrit donc 2 dans la colonne des diviseurs, 25 sous le 50 et 45 sous le 90. On cherche ensuite un diviseur premier de 25 et 45. 2 et 3 ne sont pas des diviseurs communs de 25 et 45. Il n'y a que 5 qui divisent les deux et qui est un nombre premier. Ainsi, on écrit 5 dans la colonne des diviseurs, 5 sous le 25 et 9 sous le 45. Puisque 5 est un nombre premier et qui ne divise pas 9, on conclut qu'il n'y a aucun diviseur premier commun à 5 et 9. On s'arrête donc ici. Finalement, pour trouver le PGCD, on multiplie entre eux les diviseurs communs de la colonne de gauche. Ici, 2 x 2 x 5 qui donne 20. Donc, le PGCD de 100 et de 180 est 20. On peut aussi utiliser cette méthode pour trouver le PGCD de plus de deux nombres. Il suffit d'attribuer une colonne à chacun des nombres dont on cherche le PGCD, puis de procéder exactement de la même façon que pour deux nombres. Finalement, il peut arriver que le plus grand commun diviseur de deux nombres soit 1. C'est-à-dire qu'en dressant notre tableau, on ne trouve jamais de diviseur premier commun. Dans ce cas, on dira que les nombres sont qu'au premier ou premier entre eux. Par exemple, les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18, et ceux de 25 sont 1, 5 et 25. Le seul diviseur commun aux deux nombres est 1. Ainsi, les nombres 18 et 25 sont qu'au premier. Pour en connaître davantage sur le PGCD, je t'invite à visiter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en dressant notre tableau, on ne trouve jamais de diviseur commun. Promis. Oui. Diviseur premier. C'est sûr que je voulais dire.